Thomas Boissonneau et son père Dominique se sont donnés comme mission aujourd'hui de trouver le motoneige à bon prix. Ça va faire deux ans qu'on s'amuse un petit peu dans le skidoo en gang. Fait que là, ce qu'on veut amener, c'est plus d'apprivoiser l'hiver puis aller s'amuser. Les deux, on trouve notre confort. Afin de réaliser leur objectif, ils se tournent vers le seconde main, tout comme des milliers d'autres adeptes du sport. Je suis un peu estomaqué de voir le prix d'un BESEC. C'est presque le prix d'une auto. Quand on regarde, je trouve que c'est un petit peu dispendieux. On cherche la loque puis la loque, elle est dure à trouver. En effet, l'industrie n'a pas été épargnée par l'inflation. Le taux d'intérêt pour emprunter, pour acheter une motoneige ou un quad, c'est à peu près 9,5 %. Avant l'inflation, c'était quoi? C'était du 2 et du 3. Et en faisant le tour, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pancartes à vendre dans le côté de l'usager et vous allez voir beaucoup, beaucoup d'enseignes vendues. Il y en a plusieurs ici qui sont vendues aussi. Juste aujourd'hui, dans les véhicules usagistes, je ne me trompe pas, on est rendu à 4 ou 5 ventes. Autre section qui capte l'attention des amateurs aujourd'hui, ce sont les motoneiges électriques. Les motoneiges, c'est vraiment un des véhicules les pires pour l'environnement parce qu'il n'y a presque pas de filtration des émissions. Donc une motoneige électrique, c'est vraiment un choix naturel le côté environnement. Ça fait une bonne différence. Il n'y a pas de son? Il y a plusieurs avantages, principalement pas d'émissions, pas d'essence, pas d'odeur ou de bruit. Donc il y a beaucoup de gens qui sont ouverts au motoneige parce que ça, c'est tout nouveau puis avant, ils n'étaient pas intéressés à cause de tout ce que je viens de dire. Qu'ils soient neufs ou usagés, les amateurs de ces véhicules continuent de garder leur passion malgré l'inflation. Moi, les skidous, les motoneiges, tout ça, vraiment, c'est une passion venir ici. C'est le fun de pouvoir s'imaginer un jour peut-être de pouvoir pratiquer le sport ensemble. On ne vend pas juste motoneiges, on vend une passion. Iliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada